et plop la vod on est de retour dans cartel tycoon on venait d'avoir notre première ligne d'approvisionnement complète de la producule de la ferme jusqu'au blanchiment c'était pas non plus très long sous après un petit épisode avec le temps de se remettre en place de suivre le tuto ça mais voilà c'est ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement on suit le tuto il y a des choix que le tuto nous propose nous nous dit place ton bâtiment ici sont pas géniaux géniaux mais on fait avec c'est le tuto on le suit un peu avec l'aimant c'est marrant puisque comme ça il nous explique certaines choses du coup c'est reparti normalement on devait avoir la suite des quêtes avec salvatore qui nous parlent debout devant le porc de leur sens de leur ancienne résidence salvador passe un bras autour de l'épaule de son neveu you know you're very like your father i'm not getting ahead of myself uncle what's next let's see legal money is best left free for where it is needed most research paying off los tambos etc so where we can afford though we should operate using dirty money ça c'est ce que je vous ai disais dans la fin de l'épisode précédent c'est mieux d'utiliser l'argent sale partout où on peut vraiment expériences capos like your data but i think you're ready to be a little more hands-on gracias i won't let you down Romero se dirige vers la résidence quand il entend la porte se fermer derrière lui salvador fredonne tristement pour lui-même it's not me you need to worry about letting down sobrino oh here's a neat trick residences can deliver dirty money for the construction and upkeep of other buildings so long as they're connected of course using dirty money build a new warehouse within range of the residents then build roads to connect the new warehouse with the road leading to the residents du coup il nous faut un nouvel entrepôt ils nous disent pas où alors ce qu'on va faire au détecteur de ressources l'argent on voit où il ya combien d'argent ça c'est c'est bien n'avait pas ça avant et dit un peu difficile de trouver où était l'argent pour voir combien il ya deux chèques ressources qu'on a les légales les illégales assez du quinoa ça d'accord et quand d'accord je pensais que c'était la même chose que ça la cannabis et bien très bien et ça c'est quoi on voit la liste c'est parfait trier du plus celui qui en a le plus à celui qui en a le moins c'est c'est génial ici la prochaine warehouse ça me parait idéal j'aurais dû le mettre là alors toi tu es livré tout l'argent si tu veux aller là 1 aurait pu faire dans l'autre sens c'est pas grave on perd un peu de temps et rien alors vous utilisez votre argent sale pour construire des bâtiments de production se faire sélectionner le type d'argent je vous souhaitez utiliser au début de la construction le processus restera en cours tant que l'argent n'aura pas été apporté au bâtiment s'il y a une ressource à proximité et que le réseau routier est utilisable l'argent sale sera automatiquement apporté au chantier de construction une résidence pas une ressource oui oui déjà fatigué oui le dépôt mais je veux voir à donc le dépôt le site et logistique dépôt et si c'est ici et on a vu que c'était par là qu'ils auraient les fermes intéressantes moi je veux d'abord faire les fermes sont fous faire tac et avec aviez on va partir ici voilà toi tu veux livrer où l'argent disponible ici là il ya un petit signe de l'art à côté parce qu'il n'est pas automatiquement à alimenter en l'argent sale doit tu utiliser de l'argent propre toi tu vas me livrer keep on going keep on growing using dirty money build new opium farms within range of both the residents and the warehouse and build roads to connect the new farms with the road leading to the residents regard au positionnement de vos routes lorsque vous construisez quelque chose à l'aide d'argent sale les camions en provenance de la résidence peuvent apporter leur enrequis pour la construction et les frais d'entretien mais il faut pour cela qu'ils soient capables d'aller là où ils doivent se rendre donc normalement ici c'est bon parce que la route elle touche le coin du dépôt mais elle s'y arrête pas vraiment on peut faire l'exemple en vidant cette ferme et on va voir qu'il y a un camion qui devrait l'alimenter donc un avion et non pas et vient d'erreur mais un vrai jet privé passe au sud nous je trouve qu'il a une altitude tout basse toi livrer up si je livre tout sauf une poignée de dollars à la résidence voyez que directement il ya le camion de la résidence qui part pour livrer la ferme avec un peu d'argent donc ces fermes là peuvent fonctionner avec de l'argent sale déjà mais je ne veux pas tout nous apprendre tout de suite du coup il en faut combien il en faut deux non pas du gravier quand même ils sont des chemins pour aller des fermes là vous voyez que les fermes sont bien reliés on voit ici les camions en chargement déchargement là il y en a un plus un c'est pas pourquoi un plus un mais on voit que la demande ont piqué il y a une autre transporte pour votre nouvelle production chain construite une nouvelle transporte dans la range de la résidence et de la warehouse et bien sûr de construire des routes pour connecter la transporte avec la route leading à la résidence donc il faut construire une nouvelle compagnie de transport pour ce dépôt évidemment et si possible qu'elle soit à proximité de la résidence et du dépôt construire des routes pour les transports la route remenant à la résidence donc ici me paraît l'endroit idéal et dans quel sens c'est une compagnie de transport faut on regarde un peu mais c'est des bâtiments traversant mais il faut quand même voir voilà avoir les les abris les camions qui puissent sortir tranquillement c'est bizarre s'ils doivent faire le tour du bâtiment quand même donc ce dépôt vise compagnie de transport la résidence vise la compagnie de transport il faut que la compagnie de transport aille livrer l'aérodrome aérodrome qui s'ennuie un petit peu parce que les avions ne partent pas à plein du tout donc un nouvel apport d'opium c'est bien ça l'opium oui ça ne fait pas de mal à là par exemple je pourrais mettre une ferme ici et le connecter directement la compagnie de transport au lieu de passer par le dépôt c'est aussi quelque chose qu'on peut faire il serait dans la zone de la résidence et dans une zone très fertile alors vous pouvez payer les frais d'entretien de chaque bâtiment à l'aide d'argent sale ou d'argent propre le changement de type d'argent se fait au niveau du menu du bâtiment oui lorsque vous construisez à l'aide d'argent sale une résidence reliée livre à livrera automatiquement de l'argent quand il n'en reste pas assez pour payer les frais d'entretien voilà et donc là j'ai mis deux camions qui ne travaillent pas et j'ai envie de dire c'est très bien parce que si les camions travaillent tout le temps ça veut dire que ça peut être compliqué c'est à dire qu'on a flux tendu et des fois ça peut être compliqué de de tout gérer oula salvador et romero sont à nouveau réunis autour de la carte défraîchie est allé maintenant sur un bureau en bois dans le bureau principal de la résidence romero tend le bras et place soigneusement quelques douilles supplémentaires pour représenter la nouvelle chaîne de production le silence se fait pendant un instant dans le bureau puis salvador frappe de la main le bureau en bois renversant les douilles le lieutenant éclate d'un énorme rire profond you call this an empire Dios mio even your tata would have got a kick out of that what's that supposed to mean a few farms a couple warehouses and a taxi company do not an empire make sobrino so your next lesson will be in expansion and not a moment too soon I've been bored as a monkey in a fucking bonsai tree down here no offense taken uncle first we'll need to take out the gang occupying the capital city in the region we want to control or someday they have gotten a little too brave and start attacking our buildings again and again we should get rid of such neighbors and free city for our goals and for that we'll need another pair of hands at least et ça me fait penser je l'ai pas dit dans la précédente vidéo que ils ont aussi rajouté du coup des gangs vraiment sur la carte je crois qu'ils ont même ajouté le multijoueur du coup il ya d'autres gangs sur la carte qui avec lesquels on va pouvoir interagir et donc ça c'est vraiment nouveau pour moi vous pouvez recruter de nouveaux lieutenants à la résidence ouvrir la résidence et recruter toni salvatore mora a acquis suivi une demande d'expérience pour être promu ouvrir son profil et accorder lui une promotion chaque lieutenant possède plusieurs capacités vous pouvez voir quels sont vos lieutenants disponibles et les recruter dans la résidence la liste des lieutenants disponibles est mis à jour de temps à autre les lieutenants gagnent des points d'expérience en fonction de leurs actions ils en ont assez vous pouvez leur offrir une promotion ce qui augmente leurs grades au sein du cartel chaque nouveau grade permet d'accéder à de nouvelles capacités mais ils demandent de plus en plus d'argent débloque la route en gravier responsable du blanchiment augmente le blanchiment de 10 sont dans une une zone sélectionnée je suppose que seulement le blanchiment ici du coup oui la zone elle est là elle fait le les villes donc c'est très bien s'il reste en ville autant que possible la cette capacité alors ouvrir profil et notre cher salvador romero a une biographie un alias qu'on peut changer la légende dit que salvador a souri une fois lorsqu'il était bébé malheureusement aucune photo permet de prouver cet homme aigri et sinistre n'est pas un compagnon agréable mais on est content de l'avoir avec soi quand il y ait du crabby donc soit on lui donne la même capacité que notre capot soit on lui donne deux de force et je suis partant pour lui donner deux de force parce que quoi qu'il a déjà 5 il a déjà 5 non on va recruter tony qui est censé être un peu une brute aussi on va le faire le deuxième responsable du blanchiment alors au quand on aura une deuxième ville ben améliorer le blanchiment lui aussi donc on choisit l'un ou l'autre 1 et il va passer de aucun entretien il travaille gratuitement pour nous à quand même réclamer un salaire donc on l'augmente et l'augmente en retour sa loyauté envers nous voilà voilà et on peut recruter aussi les lieutenants tonic quintero alias elle monstre lui est à 10 m du coup à 9 plus 1 de 2 de force quand salvador était à 5 j'aurais pu le faire passer à 7 et notre capot est à 5 plus en fait il a un par défaut et je sais pas c'est quoi ses capacités mais mais il a un par défaut 1 et le profil donc un par défaut 2 3 4 5 voilà pourquoi il à 5 oui alcon sicario et lucar excusez moi j'ai jamais fait espagnol c'est les différents grades il à 5 grâce à ces grades il à 5 qui par défaut et et elle mange trop tonic quintero il à 9 par défaut et sens et 10 de force la présence de ce colosse suffit à inspirer la peur à ses adversés son regard froid est capable de mettre les grands criminels à genoux en revanche c'est pas une flèche vous voyez que il y a 10 donc avec ce plus 1 là le novato c'est du coup nous ça et il va pouvoir en revue gagner encore plus si on veut qu'ils gagnent plus on engage de saison c'est la mission un bon gars succès c'est votre premier lieutenant ah oui il n'y avait pas de succès avant order your capo and two lieutenants to move together to the enemy city of rogandis this will start a war for the city causing an increase in terror if a building becomes too full it will draw the attention of the authorities to avoid the aerodrome overflowing turn off opium farms connecté to it quoi pourquoi la deuxième partie là il me dit d'ordonner à mon capot et à deux lieutenants venez là pour l'instant d'attaquer la ville là bas donc je les jordement de là pour qu'ils y aillent en synchroniser mais je sais pas si ça va changer grand chose parce que ils vont ils ont pas tous la même vitesse et si un bâtiment est trop plein cela attire l'attention des autorités afin d'éviter que l'aïodrome déborde désactivé deux fermes à opium relié à ce dernier toi on va te désactiver parce que tu utilises de l'argent propre et que tu et que tu voilà on va te désactiver et de l'argent propre et tu et tu n'as pas une grosse une bonne production et toi juste pour le mission voilà mais bon l'opium en vrai en pour le moment on va les laisser on fera ça après on va d'abord donner à tout le monde donc vitesse moyen vitesse lent vitesse moyen et donc on va redonner à tout le monde elle est là-haut posséder pour prendre le contrôle d'une ville ennemie il vous faut déclarer la guerre aux gangs adverses qui en tient les rênes le conflit débute dès que vous envoyez un lieutenant ayant suffisamment de puissance dans une ville ou un bâtiment en plusieurs de vos lieutenants se trouvent dans le même bâtiment ou la même ville leur puissance se cumule la différence entre votre puissance et celle de l'ennemi est importante plus vite vous remporte c'est la guerre ce qui réduit la quantité de terreur générée vous pouvez également vous débarrasser d'un gang ennemi en réduisant sa puissance il perd alors il perd de la force chaque fois que vous lui infligez une défaite que ce soit au niveau de l'un de ses bâtiments ou de l'un des vôtres vous avez réussi vous avez aussi la possibilité d'entretenir de bonnes relations avec le chef du gang en passant des accords avec lui ce qui devrait à terme vous offrir la possibilité d'absorber son gang voilà il ya des nouvelles façon de gérer les autres gangs et donc il ya julio au chat alias corde il ya chef de gang ni niveau de terreur offence quoi lors de délire offence outrage parce que ces julio est un homme pour qui la famille compte énormément et il sait faire la distinction entre son travail et sa vie privée il collectionne les voitures entraîne les coques au combat et emmène personnellement ses filles en vacances surtout quand il ya quelque chose qu'il ne veut pas qu'elle voit il accorde donc une grande importance au professionnalisme de ses partenaires donc lui s'est livré il sait faire des affaires c'est bien il c'est un cultivateur de cannabis réduit l'intervalle de production de cannabis de 30% la zone donc ça permet de produire plus vite le fait de faire des affaires c'est nous ça permet de débloquer sa de tafra des requêtes et d'autres choses pendant qu'on a entendu les coups de feu parce que on a une attaque mais enfin entre cinq six jours ouais bah on va vite mettre les trucs en pause se trouve ils vont nous dire de d'arrêter l'attaque parce que c'est trop long so you've outgrown your home but good luck buying a house in this economy am I right it's probably best to just build on what you've got open the residence and upgraded to the next year pour améliorer la résidence définir la compagnie taxi comme liaison supplémentaire de la résidence oui non mais ça c'était déjà fait j'être que ça l'enlève après l'amélioration ou là il manque une traduction je suis pas sur linux du coup je sais comment fonctionnent les imprimés grand allez vite sur discorde rapidement si je peux indiquer qu'il ya une traduction qui est pas faite c'est toujours sympa donc le stockage de tous les bâtiments est limité avec la grande production de avec l'augmentation de la production et de et des revenus le volume peut ne pas être assez et on peut donc améliorer au nuits au niveau suivant le investi de stockage comme récompense on va recevoir un accès au deuxième palier des résidences et il faut le l'améliorer pour éviter d'avoir trop d'argent des résidences ça c'était terminé le mode survie ah oui quand même et tout ça c'est durant un donc je sais pas si elles ont des c'est ici il ya des choses spécifiques donc en jouant au jeu on va débloquer entre résidences avec des particularités c'est vrai qu'ils en avaient parlé mais là ce qu'ils veulent c'est que j'aurais amélioré et voilà on peut stocker beaucoup plus d'argent donc on a le succès de décollage améliorer un bâtiment jusqu'au rang suivant si est ce qu'on peut pas recruter d'autres lieutenants c'est là où je regrette un peu de pas lui avoir mis deux dégâts en plus c'est peut-être eu au moins de un accès aurait été plus rapide et on aurait moins eu de risque d'atteindre le niveau 2 de terreur j'en ai déjà le niveau 1 la police qui peut venir saisir des bâtiments un bâtiment débordant de marchandises illégales est aussitôt saisi par les autorités au niveau 2 on a des barrages routiers un tronçon de route dans l'une de vos régions sera temporairement bloqué et on a ce texte là la guerre et les autres activités illégales augmente la terreur qui reflète les répercussions de vos actions malveillantes ainsi que votre notoriété vite la guerre s'achève moins vous cumulez de points de terreur c'est ce que on savait et on a même les biographies du maire à là on voit ce qu'on peut leur demander au maire donc là on n'a pas oui on a aussi en augmentant la résidence on est passé de 40 mille presque de liquide possibilité de stockage à 80 mille on a un peu plus que doublé le stockage et on est passé de 2 à 4 camions de transport donc si les réserves sont ok par exemple elles sont au milieu mais les autres bâtiments ils ont du mal à recevoir leur leur argent ou être vidé de leur argent et que il ya toujours des camions en route des fois il faut améliorer la résidence entre guillemets juste pour ça donc là on a 75 mille d'argent sale notre pauvre petite compagnie de taxi fait ce qu'elle peut mais elle blanchit 1800 pendant que le pendant que l'aérodrome lui nous renvoie 2400 quoi mille je sais pas si c'est noté tous les combien de temps fait le trajet info on n'a pas le temps total c'est un peu dommage faut le 4 faut le prendre au début c'est vrai que ça m'a toujours embêté mais là il ya même un niveau on est passé au niveau fédéraux c'est attiré à l'ascension de l'organisation cette organisation les fédéraux et un gang qui n'était pas très content saladeur coince le téléphone noir derrière son oreille si capo you heard correctly i'm just a steady hand the boy is pulling his weight i don't think we're quite there yet he still has that fine head of hair after all it was the stress that took yours no then again i don't remember you ever having that much hair must be from his mother's side me no hermano this is a choice oh hold on easier alvador pose le téléphone à côté du combiné lorsque romero fait irruption dans le bureau l'air stressé ssssshhhh Ils veulent prendre un de nos bâtiments. Ne te dites pas que tu es pleins sur Los Tambos. Donc quoi ? Ils vont mettre un peu de tape autour d'un bâtiment ? Blocquer une route ? Prends-tu un peu de money dans les mains et nous allons faire la tape pour applaudir comme si nous ouvrons un hospital de enfants. Nous avons pris une ville de la ville, Sobrino. Donc les autorités vont te voir. Dans ces situations, nous avons utilisé notre nouveau ami, le maire. Le maire nous aidera comme ça. Nous allons mettre un nouveau casino dans la ville. Et quand la loyale publique est haute, nous allons demander le maire d'un favori. Avec suffisamment de loyale, il peut garder les autorités hors de nos back. Vous comprenez, jeune Capo ? Le roi a caissé et part rapidement. Salvador lève une fois de plus le téléphone de son oreille. Tu as entendu tout ça ? Si, il y a encore un peu de temps, mais il est là. Et donc nous avons une barre de loyauté et respect. En raison du niveau de terreur actuel, la police a saisi l'une de vos fermes. Attendez la fin de la pénalité de saisie et rachetée à cette ferme. En raison du niveau de terreur actuel. Les fédérales ont bloqué la route à l'aide d'un barrage routier. Ah ! Fédéraux. Fédéraux. 2 secondes. Voilà. attendez la fin du temps de saisie ouvrez le barrage en offrant un pot de vin pour relever au plus tôt donc soit on peut lui donner un pot de vin pour que les fédéraux enlèvent ce barrage ce tronçon de route a été bloqué par un barrage de police toute ressource sera confisquée et les lieutenants seront arrêtés s'ils tentent traverser le capot peut verser un pot de vin pour obtenir un droit de passer et ce bâtiment a été saisie ferme les soutenants de la police était fondée donc trouvé chez nous des marchandises illégales à la fin de l'enquête pour acheter le bâtiment et c'est vrai qu'il est saisi pendant une vingtaine d'heures la route est bloquée pendant quelques jours et tony donc elle était saisie il n'utilise pas combien de temps oui ah si tony est là ah oui non j'avais mis en pause excusez moi j'avais pas fait yav j'ai pas les téléphones mobiles quand ils sont en déplacement on peut pas les en empêcher l'augmentation de la terreur attire l'attention des autorités lesquelles se mettent alors à attaquer aux bâtiments routes et villes chaque agence gouvernementale possède ses propres attaques si vous cumulez deux étoiles de terreur la police et les faits des héros vous peut-être qu'ils veulent le faire à l'espagnol fédérales ou je ne sais quoi mais dans du texte comme ça c'est un peu chelou dans du texte de mission autant dans leur discussion ça va les fédéraux du coup réagissent en saisissant l'une de vos fermes et en coulant les routes qui mènent mais vous pouvez régler ce genre de problème en versant des pots de vin aux bonnes personnes du coup attendez la fin de la pénalité et saisissez un raison du oui mais si le barrage il avait été genre là ça m'aurait inquiété là le le barrage il y a un endroit où j'ai réussi à faire passer mes lieutenants maintenant je m'en fous je vous le dis je m'en fous royalement peut tuer l'élat d'ailleurs toi tu vas prendre de l'argent sale tant que tu es en ville plus 360 1800 plus 360 si je te dis d'élilat donc effectivement les buts et bonus se cumulent alors autant que tu ailles il a pas reçu son paiement il est content mais là il a reçu son paiement il est content ah oui parce qu'il était en ville du coup il y a une différence entre le stock d'argent dans la compagnie de taxi et le stock d'argent en ville moi je suis bien comme ça du coup on va accélérer ici on peut racheter et on peut réactiver tout va bien et celui ci il reste plus que deux jours mais ils ont mis n'importe où ça ne me dérange pas du tout vous voyez j'ai encore la résidence qui va déborder protégez vos villes contre les attaques des gangs ennemis s'il n'y a pas de lieutenant à l'intérieur d'une ville vous vous en perdez peu à peu le contrôle un compte à rebours indique à quel rythme côté de l'icône de la ville à la fin du compte à rebours le gang ennemis attaque la ville afin de la prendre vous pouvez repousser l'assaut si vous le lieutenant suffisamment de puissance si nous allons éviter cela dans le futur nous devons penser à investir dans notre image ouvrez le bâtiment de Chaperisha et construis un casin dans la ville nous pouvons utiliser des bâtiments de loyalties comme le casin pour augmenter notre loyalties ça fait sens non ? la loyalties est l'opinion du public général de votre cartel et le outil potentiel à avoir dans votre arsenal pour le bâtiment de construction il faut faire un casino la loyauté est l'opinion que le grand public a de votre cartel augmentez le niveau de loyauté jusqu'à idolâtrie la loyauté reflète l'attitude de la population à l'écart de votre cartel si elle est suffisamment importante cela vous donne accès à divers bonus et fonctionnalités particulièrement utiles elle diminue au fil du temps si elle tombe à zéro le capot se fait tuer vous pouvez construire dans les villes que vous contrôlez des bâtiments qui accroissent la loyauté et vous avez également la possibilité d'augmenter cette dernière en achetant la production des villages donc on va prendre le bâtiment ici on va faire un casino en argent sale parce qu'on a déjà cent mille d'argent sale faut vous dire à quel point on en déborde ça remonte la loyauté un tout petit peu je pense que c'est à la construction et on peut augmenter beaucoup d'un coup après et on peut lui dire aussi de blanchir de l'argent tous les trois jours 12000 il va nous aider à aider l'argent donc toi ici il ya trop d'argent mais en fait il ya pas besoin de toi la résidence devrait voir gérer tout seul parce que dans tous les cas elle va devoir alimenter casino après donc je reporte que under construction c'est c'est français mal écrit français j'ai oublié le n donc quand on a ce premier niveau de loyauté les citoyens loyaux vous ne pourrez pas perdre le contrôle de vos villes quand on a ce deuxième niveau les lieutenants gagnent de la puissance supplémentaire le grand public vous aide lors des guerres j'ai pas lié les citoyens loyaux les lieutenants gagnent de la puissance supplémentaire oui l'activité des gangs les attaques des gangs ennemis sont moins fréquentes et quand on est au maximum la terreur diminue plus vite les gens les gens vous aiment plus qu'ils n'ont peur de vous oh et ça ils l'ont changé c'est vrai on a eu les deux étoiles du coup il ya eu les deux mauvaises actions entre guillemets de la police et du et des fédéraux mais la terreur diminue quand même petit à petit et elle n'est plus bleu elle a plus l'air en tout cas d'être bloqué à la dernière étoile en gardant les étoiles à l'infini quoi là si je fais rien théoriquement la terreur je pense pourrait revenir à zéro et et je idolâtrerie n'a pas idolâtrerie d'ailleurs si c'est si idolâtrerie c'est au dessus de respect c'est ce niveau là je sais pas si c'est les barres du haut les petits crans en haut offence offence outrage erreur chaos mort offence outrage erreur chaos ouais non ça m'a l'air d'être plutôt les barres en haut là le niveau offence oui oui c'est ça m'a l'air d'être ça l'appareil on est en respect il faut atteindre l'idolâtrerie pour ça il va falloir organiser un tournoi de charité pour augmenter la loyauté il y a encore plein de chaînes à pâte à traduire j'étais pas toutes les noter pense que celle ci elles sont elles sont plus visibles que les autres donc là on héberge une nuit réservée aux gros joueurs sur invitation uniquement ce qui devrait nous augmenter notre niveau de loyauté et gagner la mission barre là on voit la flèche qui augmente souvent et une grosse flèche même pendant ce temps le casino continue de se remplir d'argent et de 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 blanchir l'argent blanchir tout blanchir ici il y a trois des quatre camions qui tournent donc donc c'est pas rien ah non c'est moi qui les active là on fait qu'en dessus non ça doit pas être ça donc il peut y avoir des moments où vous voir des pics d'activité d'ailleurs ici il n'y a pas d'argent sale pour le moment mais en améliorant la la zone des faits de la résidence en améliorant la résidence ça a augmenté sa zone des faits donc les bâtiments qu'on n'était pas atteint avant le sont maintenant et donc une résidence niveau 1 c'était pas le meilleur endroit pour une résidence niveau 2 endroit plutôt bon on dit qu'on peut aussi augmenter la loyauté en achetant des choses au village acheter par exemple de l'opium parce que de toute façon non c'est bon je suis augmenté à fond on peut payer normalement normalement ou beaucoup ou pas du tout donc il fallait relier le casino à résidence c'est évidemment déjà fait et on peut demander des faveurs au maire chaque ville a un maire auquel vous pouvez demander une faveur si la ville vous appartient il faut qu'elle nous apprécie il faut qu'elle nous appartienne les faveurs sont extrêmement utiles pour résoudre les problèmes comme le fait d'empêcher les attaques des autorités faites ce que le maire vous demande et en échange il vous aidera d'ailleurs donc j'y repense quinze mille tous les trois cas trois jours ouais le maire donc on peut lui demander de diminuer la terreur mais on perd du respect on perd la la loyauté on peut demander de lever les mesures gouvernementales donc d'enlever les bandeaux jaunes qu'on a vu et les blocages de route je suppose on peut demander un prêt vous recevrez un montant fixe d'argent propre le prêt doit être remboursé en argent sale avant la date d'expiration vous allez recevoir 30 000 en argent propre sur vente compte en banque mais vous aurez ensuite 30 jours pour apporter 35000 en argent sale au bâtiment urbain le moindre retard sera lourd de conséquence au final si on a beaucoup d'argent c'est une façon de le blanchir encore une fois et là je pense que on va pouvoir geler l'attention l'étoile d'attention la plus à gauche sera gelée pour arrêter les attaques qui lui sont associés vous perdrez le niveau de la ue t respect et dix mille d'argent mais si on vole les maires peuvent s'avérer être de puissants alliés pour le cartel les maires sont les responsables politiques locaux en passant un accord avec l'un d'eux vous pouvez prendre le contrôle de sa région ce qui vous permet d'y construire des bâtiments le maire dirige sa région ainsi gagner sa faveur peut-il vous permettre de protéger de vous protéger des autorités qui pourrait vous voir vous avoir dans le vis le maire est responsable de la trésorerie de sa région et le fait d'avoir sa faveur peut vous permettre d'obtenir de l'argent propre quand vous en avez besoin veuillez juste à bien le rembourser vous avez vu ce que vous pourriez faire pour votre mère voyez maintenant ce que votre mère il n'y a pas toutes les voix de partout ça ça va être un dialogue régulier donc je comprends mais j'ai une faveur à vous demander sans même un bonjour nous n'avons pas couché ensemble que je sache je vous prie de m'excuser mais le temps c'est de l'argent non c'est il capot je comprends que pu faire viger l'étoile active restante mettez fin aux agissements du tueur à gage je ne sais pas si notre affaire peut encore tenir longtemps bien sûr moyennant la bonne somme entre les bonnes mains je vous je devrais pouvoir faire en sorte qu'il ferme les yeux quelques temps du moins bien sûr vous devrez en payer le prix et pas que financièrement la population se méfie déjà beaucoup des politiciens je vois pas pourquoi eh bien si j'en pense que vous alimentez cette corruption leur loyauté s'en recouvre à ébranler ces conditions vous conviennent-elles et bah demandez une faveur au maire oui mais des oeufs ce sera la goutte qui fait déborder là bien sûr je vais prendre les dispositions nécessaires non la voilà la 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 c'est le village et acheter 20 unités de légumes augmenter le niveau de loyauté. Faites un don à un événement spécial organisé par le casino pour augmenter le niveau de loyauté. Il existe divers moyens de maintenir ou d'augmenter votre niveau de loyauté. Vous pouvez par exemple acheter des marchandises au village, mais n'oubliez pas, si vous tentez de les reprendre gratuitement, cela augmente la terreur, sans avoir le moindre effet sur la loyauté. Vous pouvez également faire des dons à l'occasion des événements organisés par des bâtiments spéciaux pour se faire ouvrir le menu des bâtiments concernés. Et faites un don. Mais on va faire ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de reprendre Cartel Tycoon. C'est vraiment un jeu que j'attendais beaucoup dès que j'ai vu et toujours aussi bien. A bientôt !